Il était une fois l'histoire d'un grand soleil, tout rond, tout chaud, qui réchauffait la terre entière. Dans cette classe de CPCE1, on apprend les rudiments du massage. Un mois après le début des ateliers, les élèves connaissent déjà une quinzaine de mouvements qui respectent toujours trois règles d'or. La première, on demande toujours la permission. Est-ce que tu es d'accord pour que je t'offre un massage ? La deuxième, c'est l'enfant a le droit de dire non. Il y a des enfants qui ne sont pas encore à l'aise avec le toucher. Et la règle 3, remercie celui qu'on a massé. Merci, tu m'as fait un beau cadeau de m'avoir permis de te masser. On enseigne à cette classe la méthode MISA. Mise au point en Suède et au Québec, elle permet aux enfants de se relaxer et de se concentrer plus facilement. Je suis prêt pour donner le massage. Les séances sont quotidiennes et durent 15 minutes. Et les effets bénéfiques se font déjà ressentir. Les élèves s'écoutent plus entre eux, prennent soin les uns des autres beaucoup plus qu'avant. Et j'ai remarqué que plus on le faisait et plus dans la journée qui suivait, ils étaient plus disponibles pour écouter et apprendre. Une meilleure concentration dans le respect de l'autre, le massage à l'école, est aujourd'hui pratiqué dans plus de 1300 écoles à travers le monde. Sous-titrage ST' 501